C'est la saison des lavandes, elles sont en fleurs, vous les reconnaissez avec leurs magnifiques fleurs bleues, mais elles peuvent être blanches également. Alors la lavande, vous la connaissez, on fait bien sûr du miel de lavande, on fait de l'huile essentielle de lavande, oui ça se fait à grasse, et puis la lavande a un avantage au jardin, c'est qu'elle est capable de repousser les pucerons. Son parfum est un petit peu fort pour les pucerons qui viendront un peu moins sur les rosiers, du coup on plante les deux côte à côte. La lavande est une plante qui pousse aussi bien en pleine terre qu'en pot, elle a besoin à chaque fois de plein soleil, elle peut supporter des sols même un peu caillouteux, un petit peu, des sols même pauvres on va dire, mais ça ne fait rien, elle va continuer quand même de pousser, évidemment au niveau du pot, vous allez devoir l'arroser, rajouter un peu d'engrais, et puis le seul inconvénient de la lavande, c'est qu'au bout de 8-10 ans en moyenne, elle a tendance à défraîchir un petit peu, à devenir moins belle, et il faut la remplacer. Vous pouvez bien sûr acheter la lavande chez votre horticulteur ou dans votre jardinerie, mais vous pouvez aussi faire des boutures. Alors pour faire une bouture, il faut choisir une branche qui n'a pas fleuri, on va enlever les feuilles à la base, ensuite on va piquer cette branche dans un terreau rempli de, on va dire du terreau pour semis, parce qu'il est bien adapté, ensuite vous allez mettre une petite bouteille d'eau dont on a coupé la base par-dessus, ça servira de serre, et au printemps prochain, les racines se seront développées, vous pourrez replanter cette lavande. Bon, n'oubliez pas d'arroser régulièrement, puis après vous pouvez la vendre. Passez!